Cette semaine, on vous emmène au carnaval, et on devrait dire au carnaval au pluriel, en commençant par celui de Zinecantane, puis en poursuivant par le magnifique événement de Chiapas d'Ecorso. Et enfin, on termine en beauté naturelle au canyon de Sumidero. Bonjour ! Bonjour ! Alors, la semaine passée, on était restés à San Juan de Chamoula, où nous avions raté le festival, et nous voulions nous rattraper, et finalement, c'était possible dès le lendemain, dans un petit village voisin qui s'appelle Zinecantane. C'est donc là qu'on s'est rendus, aussitôt après avoir passé notre nuit chez l'habitant, dans les Chiapas, et nous avons découvert donc une fête de villages, ou faudrait-il dire de villes, parce que finalement, il s'agit d'un bien grand village, ou presque d'un ensemble de villages qui tous convergent vers la place centrale de Zinecantane. La première chose qu'on découvre quand on arrive, d'ailleurs, c'est le monde, parce qu'il y a vraiment beaucoup de voitures sur la route, il y a beaucoup de voitures garées, on se garde d'ailleurs un peu en contre-haut du village, parce qu'on a peur de ne pas pouvoir aller plus loin, et on a bien raison, parce qu'on n'aurait pas pu aller beaucoup plus loin. Et là, on y va en courant, parce qu'on a peur d'arriver en retard. Et ensuite, on se mélange, tout le monde fait le bigarré, il y a beaucoup de stands, de stands de nourriture, de stands de bazar, un petit peu tout, et tous les villages sont là, et tous les villages où les hameaux, je ne sais pas, se distinguent, parce qu'apparemment, ils ont une sorte de vêtement qui est un petit peu différent, et on comprendra plus tard, dans la journée, qu'ils sont venus pour la plupart à pied de leurs paroisses ou de leurs hameaux, représentant en fait cette communauté dont ils viennent, mais ils se rassemblent tous à Zinecantan pour la grande fête. Alors, cette grande fête, à quoi est-ce qu'elle ressemble ? Elle ressemble à quelque chose qui n'est pas très facile à appréhender, pour commencer, parce que ça part un peu dans tous les sens. On voit beaucoup de choses différentes, on voit différents groupes qui se caractérisent par des abysses, un peu comme une procession, ou un ensemble de processions, et une des premières choses qu'on observe, c'est une procession qui se rend vers l'église, et donc elle est plus ou moins accompagnée de certains badauds qui sont là, qui sont eux-mêmes plus ou moins en costume, pas tous, et on finit par donc se rendre, sans trop se rendre compte au départ, on se rend vers l'église, et la procession finit par entrer dans l'église. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant pour nous, parce qu'on peut entrer, et comme c'est la fête, peut-être comme c'est la fête, on ne sait pas très bien, en tout cas, pas mal de gens de locaux filment, donc on s'autorise à filmer aussi, et on peut montrer un petit peu ce à quoi ressemble l'intérieur des églises, et comme on n'a pas, c'était interdit, filmer l'intérieur de l'église de San Juan, on a une petite idée, par projection, de ce qu'est l'église de San Juan, en regardant celle de Ziné Cantan. D'ailleurs, ce n'est pas l'église principale, c'est une église annexe, il y a plusieurs places dans le village, c'est une des églises qui est très décorée, alors ce qu'il y a de commun entre les deux églises, Ziné Cantan et San Juan de Chamoula, c'est d'abord l'absence de banc, l'absence de mobilier à l'intérieur de l'église, c'est ensuite la décoration à base de fleurs. Et ce qu'il faut dire, je pense, c'est qu'à Ziné Cantan, en fait, le village se concentre sur la culture de fleurs, et quand on a approché le village de Ziné Cantan, il y avait d'immenses serres, et du coup, cet amour des fleurs se traduit par leurs vêtements, parce qu'on peut voir que sur tous leurs vêtements, il y a des fleurs de brodée, et aussi dans l'église, puisqu'on voit qu'elle est chargée de fleurs, à l'extérieur comme à l'intérieur. Alors ce qu'on voit aussi, et ce qui est commun peut-être aux deux églises, c'est le syncrétisme religieux, puisque là, on a affaire à un rite païen qui est transposé ou transporté dans une église catholique, donc c'est original, on va dire, c'est inattendu pour nous, c'est intéressant. Et puis, tout ça est assez joyeux, il y a beaucoup de musiques, bien sûr, il y a énormément de pétards, alors je sais que de pétards, il y en a dans ce pays. Et là en particulier, et donc la fête se poursuit aux alentours de l'église, sur la place, il y a des groupes musicaux qui se forment, qui ressemblent un petit peu à des mariachis pour certains, c'est des chanteurs mexicains traditionnels, moins pour d'autres, il y a un kiosque auquel on peut monter pour observer la foule. Et la fête se poursuit par une sorte d'improvisation, chacun vient, alors il y a certes des thèmes majeurs, mais il y a aussi des thèmes mineurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent habillés plutôt en costume de carnaval de n'importe quoi, on voit Batman ou Superman qui peut surgir, ça pourrait être Carmite la grenouille, n'importe quoi. Là on a eu Batman, je crois, en particulier, qui est venu. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Dans sa voiture, avec sa femme, je ne sais pas comment ça s'appelle. Avec ses bad girls, je ne pense pas qu'elle est avec lui. Catwoman, peut-être. Donc on sent que le syncrétisme se poursuit au-delà de ce qui pourrait être un petit peu religieux et qui revêtirait un caractère sacré. Le syncrétisme se poursuit aussi dans le décorum général et dans le choix des costumes, c'est-à-dire que l'exagération est de mise et en fait, tant qu'il y a des couleurs, de la musique et de la guettée, tout semble à peu près accepté. Mais on trouve aussi, curieusement, une autre dominante, ce sont les hommes léopards. Alors, on voit donc peut-être une dizaine d'hommes déguisés en léopards qui semblent jouer un rôle important. on les coupe, on les observe, et puis ils se défont et là, ce sont les hommes écureuils qui prennent le relais. Il y a une drôle de cérémonie qui consiste, pour les hommes en costume, à grimper le long d'un arbre, d'un faux arbre qui a été érigé sur la place et de là à jeter des bonbons à la foule. D'abord, à jeter des écureuils aussi. À jeter des écureuils en paillot. Je ne sais pas pourquoi les écureuils semblent jouer un grand rôle parce qu'il y en a plein tout le long de la procession. Et effectivement, ils se regroupent à la fin autour de cet immense arbre. Et les hommes montent sur cet arbre, jettent des écureuils à la foule qui le rejettent en retour. Et au bout d'un instant, les écureuils se transforment en bonbons, en sucreries et même en pièces de monnaie, je crois. Je crois que les pièces de monnaie sont jetées en échange. Enfin, c'est une sorte de joyeux mélange, un peu carnavalesque. Et donc là, on réalise que la tradition rejoint le carnaval improvisé. Un autre aspect de cette fête, c'est qu'elle dure longtemps, elle dure des heures. Et des heures, il n'y a pas vraiment, d'ailleurs, on a cherché à se renseigner tout de suite quel était le timing, quel était le programme, en quelque sorte. Il y en a certes, sans doute, un. Mais il nous échappe un petit peu. Et par contre, ça va durer toute la journée. Et d'ailleurs, souvent, ça dure même plusieurs jours, en fait, les festivités là-bas. Ce qui veut dire que les gens viennent assister au spectacle, mais se reposent régulièrement, ils mangent, ils se regroupent en famille, il y a des moments où tout le monde est un peu assis. Donc, en termes de temporalité, en termes de rythme, c'est un peu inégal. Il y a des temps forts et puis il y a des temps plus mous, moins tendus. Et ça fait vraiment partie, en fait, aussi de ce qu'est la fête là-bas et le carnaval. Mais il n'y en ferait pas quand ça dure quatre jours. Ce sont des fêtes qui sont très longues. Ils sont obligés de se reposer un peu. Il faut les envisager dans la durée aussi. Un bon exemple de ces fêtes de longue durée, c'est celle qui nous attend à Chiapas-des-Corsos. C'est principalement celle pour laquelle on était venus dans cette région. Donc, juste après Zinicantan, on passe une nuit et on visite très rapidement San Cristobal de las Casas, qui est la grande ville du coin. Et on repart aussitôt à Chiapas-des-Corsos. Tout ça se tient en quelques dizaines de kilomètres. Donc, la route est très rapide. On se retrouve donc rapidement à Chiapas-des-Corsos. Et là, il y a vraiment une grande fête qui est tellement connue qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de UNESCO. Et donc, évidemment, on est très avides de voir ce qui va se passer et on cherche du regard les fameux Parachikos. Les Parachikos sont vraiment les personnages caractéristiques de cette fête. Et on veut les voir, on les chasse du regard, on les poursuit et enfin on les aperçoit au détour d'une rue. Et on comprend en fait qu'ils se rendent en procession dans tout le quartier. Nous, on était... Ils passent d'église en église. On s'était attablés quelque part sur la place centrale, qui est une très grande place, carré d'ailleurs. Et en fait, tout nous ramènera à cette place pendant les deux jours qu'on passera à Chiapas-des-Corsos. Mais au moment où on les a vus en premier, ces Parachikos, ils étaient partis dans une rue adjacentés. Ils font ça parce qu'ils, en quelque sorte, ils se rendent en procession dans un ensemble d'églises du village. Et ils reviennent régulièrement, parce que ces églises sont réparties dans le village. Ils reviennent à la place centrale où ils tournent. Alors ces pauvres Parachikos, ils ont très chaud, parce qu'il fait soleil et parce que leur accoutrement est quand même... est quand même très épais. Et ils se cachent derrière des masques importants. Alors, au départ, nous, on fait preuve d'un petit peu de respect, on les regarde un petit peu loin. Et puis finalement, on les approche, et on les approche très facilement. D'ailleurs, ils sont très... Ils sont très affables, ils sont très sympathiques. Ils nous invitent très naturellement à venir près d'eux. À certains moments, d'ailleurs, ils sont plutôt en procession et en musique. Et donc, ils avancent. Et là, on se joint simplement à la marche, derrière, devant ou sur les côtés. À d'autres moments, ils s'arrêtent complètement. La fête, ça y pose. Ils enlèvent leur masque. Souvent, ils enlèvent un petit peu leurs vêtements. On sympathise avec eux. On échange deux, trois mots. Ils nous invitent parfois à faire une photo avec eux. Et puis, ils repartent et ces paraphicos vont accompagner toutes les deux journées qu'on passera sur place. Et ils sont très photogéniques. Ils sont vidéogéniques. Et on a la chance. Ils sont très, très beaux. Ils sont très colorés. Ils sont colorés. Ils sont assez différents les uns des autres. Il y a à la fois une unité d'apparence qu'on reconnaît immédiatement à la paraphicos. On le reconnaît principalement à sa coiffe. Je ne sais pas si on peut parler d'un chapeau. C'est une sorte de coiffe qui fait comme un bonnet. C'était un énorme paillasson sphérique qui était dressé au-dessus de leur tête. Et puis, il y a le masque, le masque peint. Parfois, le masque est petit. Il y a des masques de différentes tailles. Et parfois, il y a des masques de différentes tailles. Et ce qui est assez singulier, c'est que jamais, ou presque jamais, en tout cas, on n'a jamais vu nous, les yeux ne sont dans les yeux. Les yeux sont ou bien sur les sourcils, ou bien sur les fernes. Au niveau des fernes, je ne sais pas pour quelle raison, mais il faudrait-il que les yeux sont décalés par rapport aux vrais yeux du Paratico, qui est un souci. Et puis, ce qui est aussi caractéristique, c'est qu'ils ont une sorte de maracas et qu'ils agitent ce maracas en rythme pour accompagner la musique et la procession. Alors, la musique, la musique, le art, en fait, ils font des chants vituraux. Ils agitent leur maracas. Et une chose très importante, c'est qu'il y a une main en l'air permanence. Ça fait partie de la vie du Paratico. Donc, les Paratico sont-ils genrés ? Non, il y a des femmes sous les mains. En fait, ils sont peu genrés, en tout cas, s'ils le sont. On a plutôt l'impression qu'il s'agit de créateurs masculines, mais des femmes peuvent être... Oui, il y a des femmes dessous, il y a des petits, il y a des enfants. Et donc, les Paratico, donc, vont être la file rouge de ces journées passées à, je ne sais pas, des corseaux. Mais, en alternance, on a d'autres apparitions. Alors, une première apparition assez étonnante, c'est celle, l'avant dernier jour, d'hommes travestis qui viennent, en général en famille, d'ailleurs. Et les femmes accompagnent volontiers les hommes travestis, et même les enfants qui peuvent aussi être travestis, d'ailleurs. Tout le monde est travesti, finalement. Et ils reprennent des très belles robes. Ils sont... Alors, rien de ce qui est très amusant, en fait, c'est qu'il y en a qui sont assez naturellement travestis, je pense, des gens qui ont tendance à être un peu naturellement efféminés, portés sur ce genre de déguisement. Et d'autres, beaucoup moins, alors c'est des créatures qui sont viriles, poilues, etc., mais qui se travestis quand même pour l'occasion. Ça fait partie, vraiment, de la culture. Donc, ça, c'était plutôt inattendu. Et ce qui est aussi bon enfant, c'est que tout le monde se prête à la photo. En fait, les gens viennent se faire photografer, pour ainsi dire. Vraiment, on n'a pas du tout le sentiment, en tant que touriste, mais d'être des intrus. Et puis, si on parle de tourisme, est-ce qu'il y a beaucoup de pression touristique ? Il y a des touristes, certes. Il y a des touristes étrangers, il y a beaucoup de touristes mexicains. Et il y a une majorité de locaux, quand même. Donc, en fait, ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'a pas l'impression que la cérémonie soit pervertie par le tourisme. C'est une cérémonie qui existe, soit qu'elle se greffe un tourisme qui est inexplicable compte tenu de l'intérêt du spectacle, de l'originalité du spectacle. Mais on va dire que le flux touristique ne gêne pas trop le spectacle en général, enfin, n'interfère pas trop avec lui. Quand il interfère, il interfère de manière, encore une fois, à bon enfant. Au-delà des paratchikos, il y a quand même un défilé permanent. Oui. Il y a une sorte de... Donne, de femme, de travesti, de paratchikos. Alors, il y a des jolies filles, des filles très apprêtées. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'hésitais un peu sur le genre des paratchikos, parce que les paratchikos, c'est pas masculin ou féminin. Par contre, à l'exception du travestissement dont on vient de parler, il y a aussi une célébration de la beauté féminine au travers des robes. Et des coiffures. Et des coiffures. Et là, on sent que les filles sont au maximum de leur potentiel de sélection. Elles sont maquillées, elles sont apprêtées, elles ont des robes magnifiques. Et donc, il y a aussi un côté démonstration de beauté, en fait, des filles en robe. Ça, je pense, c'est magnifique. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi pendant toute la durée. Alors, il y a peut-être des temps forts, en fait, de cette démonstration. Ça ne nous est pas apparu très clairement. Mais on a, cependant, des paratchikos, ce sont les belles femmes en robe. De tous âges, d'ailleurs. Les petites filles, les jeunes filles, et puis les femmes plus mûres. L'autre aspect, le dernier aspect important de la fête des festivités de Chepelle des Corseaux, c'est le carnaval au sens un peu général du terme. Donc, on a plusieurs fois lors des festivités l'occasion de se faire prendre dans des sortes de sarabandes de joyeux de riz déguisés. Alors, il peut y avoir des paratchikos, mais pas qu'eux, il y a un mélange. Non, pas du tout. Il y a des danseuses, il y a des chars, il y a des trucs, d'ailleurs, qui ne seraient pas autorisés du tout chez nous. Il y a des hommes qui sont grimés en noir, et donc en africain, et qui sont sommés de tirer les chats. Oui, comme des sortes d'espoirs. Comme des animaux. Alors, ça les fait beaucoup rire, ce n'est pas très grave en soi, mais chez nous, ce serait imaginable. Et donc, le signe général de ces formes de carnaval, c'est vraiment la gaieté, la joie, la participation et la générosité. La générosité. Ils sont toujours en train de distribuer des choses. Ça a commencé par des parapluies. Ils ont jeté des parapluies dans la foule. Et puis après, ça peut être des fruits, beaucoup de sucreries, des piments. Les piments vont avec l'alcool. En fait, ils distribuent beaucoup d'alcool et ils font en général croquer dans un piment et boire aussitôt de l'eau de vie, du poche ou d'une escale. Et c'est fait vraiment sans aucune contrepartie. C'est la pure joie et du partage, la prodigalité. Et nous, en tant que touristes, on avait le privilège d'être souvent sollicités parce que dès qu'ils nous voyaient dans la foule, ils venaient vers nous. Et si on avait voulu, on aurait vraiment pu être complètement bourracho. Bourracho, c'est vrai. Les touristes ne forment qu'une petite partie des joyeuses cohortes. Et donc, de ce fait, il n'est pas de nature à dégrader le tableau. C'est important et c'est aussi pour ça qu'on est bien accueillis. Il ne faudrait pas que ça devienne trop massif, bien sûr. Mais bon, ça c'est le dilemme éternel du touriste qui voudrait qu'il y ait moins de touristes autour de lui. Voilà pour ces festivités qui nous ont beaucoup marquées, donc qui resteront un point fort de notre trajectoire. Dans le Chiappa, c'est une autre chose qu'on peut ajouter sur Chiappa des Corseaux en particulier. C'est que c'est une petite ville qui se situe en bordure de rivière. Il y a d'ailleurs de nombreux petits restaurants en bord de rivière. Et cette rivière serpente au fond d'un canyon qui s'appelle le canyon de Soumy-Zéro, qui est une zone réputée aussi pour sa beauté naturelle. Et donc, on est allé... Donc il y a deux façons de le visiter, du haut, du bas ou du haut. Nous, on a fait les deux, donc on a commencé par le visiter du bas, dans une lancha. Comme d'autres. Donc il y a des petites lanchas qui partent régulièrement du village, ou de la ville, je ne sais pas comment appeler, je ne sais pas si c'est entre la ville et le village. Et qui va... D'ailleurs, la route est assez longue, puisque je crois qu'aller-retour, on fait plus de 50 ou 60 kilomètres. Et on est donc à l'intérieur du canyon. Ce canyon, il est impressionnant par le dénivelé, puisque je crois qu'il y a plusieurs centaines de mètres de dénivelé, on vérifiera. Et donc, il y a des méandres, comme souvent dans les canyons. Et le jour où on a fait cette sortie, c'était un jour couvert. Donc on avait une ambiance qui était plutôt gris-vert, mais qui donnait une jolie apparence aux murs végétaux qui recouvrent les parois du canyon. Donc ça, c'était intéressant. Pas lugubre, mais on va dire... Lugubre, non, mais... C'était même plus agréable, parce qu'on n'avait pas trop chaud. Oui. On va dire ton sur ton. Et... On s'arrête à un moment donné près d'une petite chapelle, et là, ce qui est aussi amusant, c'est qu'on voit tout le paradoxe du touriste qui s'émerveille devant les beautés naturelles en ignorant éventuellement... On avait même l'impression qu'il y en avait qui ne voyaient pas, alors que, franchement, c'est... Les ravages de la pollution, parce qu'il suffisait de baisser les yeux pour voir qu'il y avait littéralement dans le champ visuel dix fois plus de détritus que de chapelles à observer. Mais bon, ça, c'est aussi une partie de la réalité. Et enfin... En l'occurrence, ce n'est pas les touristes. Il nous a dit que c'était les gens du village qui jetaient leur détritus. Je parle du paradoxe du touriste qui peut ignorer, en fait, les aspects négatifs de son champ visuel, alors qu'il focalise précisément sur ce sur quoi on lui demande de focaliser. Et le lendemain... Mais non, et dans ce canyon sous mitéro, il y a un petit peu de faune. Voilà, on a vu deux ou trois crocodiles, mais dans des conditions qui étaient quand même beaucoup moins intéressantes que ce qu'on avait pu voir avant, par exemple, au Costa Rica. Et on a aussi vu des singes araignées. Écureuils ? Des singes écureuils, pardon. Qui sont juste là. Il y a une petite troupe de singes au fond du canyon, curieusement, qui est localisable parce qu'ils sont bagués. Donc, régulièrement, les pilotes de l'Ancha peuvent les retrouver. Je ne sais pas. On ne sait pas. On a vu qu'ils avaient une balise. Ils sont bagués. Enfin, je ne l'enlènerai pas ça. Mais simplement parce qu'ils suivent l'espèce. C'est des biologistes derrière, mais ce n'est pas pour pouvoir les retrouver en l'Ancha. Non. Bon. On ne saura jamais. Et le canyon de Simidéro, on l'a revu en repartant le lendemain. Ou le surlendemain, c'était plus ou moins sur la route. On a fait un petit crochet pour avoir la vue du haut. Ce qui était intéressant aussi, évidemment, la perspective. Parce que non, ce n'est pas la même perspective. Quand on est en bas, ça paraît haut, mais je trouve que ça paraît moins haut qu'en fait, quand on est en haut. Oui, je trouve aussi. Je suis d'accord avec ça. C'est vertigineux. Parce qu'on ne voyait même pas les l'Ancha qui étaient sur la rivière. C'était des petits points. On les entrevoyait. Oui. Et puis, évidemment, quand on est en haut, c'est plus ensoleillé, c'est plus désertique. Ce n'est pas du tout la même ambiance. L'impression est différente. Voilà, ça c'était pour la curiosité naturelle de cette zone du Mexique. Qu'on a ensuite quitté, ce qui mettait un terme non seulement à notre visite de Chiapas des Corseaux, mais des Chiapas en général. Une région qu'on a beaucoup appréciée pour des raisons qui sont un peu inhabituelles pour nous parce que c'était plutôt une étape culturelle qu'une étape naturelle. Mais ça reste un point fort, très coloré, très joyeux, très vivant de notre parcours. Qu'on n'est pas prêt d'oublier. Voilà. Et maintenant, on va se diriger vers Mexico City. Mais il faut qu'on remonte un peu. Voilà. Il faut quand même qu'on traverse le Mexique qui est un immense pays. Et donc, la semaine prochaine, nous emmènent du côté de Mexico City pour la suite du voyage. Et si on arrive à télécharger la vidéo parce qu'on est dans un coin où il n'y a pas beaucoup de réseaux ? À bientôt. Bonne semaine.